Bonjour Lydie Castel, je suis ravie de vous accueillir à la librairie MOLA pour la sortie de votre dernier livre « Je découvre le potentiel de mon enfant par la numérologie ». En fait, c'est le quatrième, dont trois qui ont été consacrés à la numérologie et un autre à l'intuition. C'est ça. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que vous êtes toujours à quatre ou six mains. C'est ça. Donc deux avec un de vos collaborateurs, Didier Durandy, et le dernier, c'est avec Cédric Lagrange et Sandrine Pougeot. Oui. Voilà. Moi, j'imagine que c'est plus sympa d'écrire des bouquins à plusieurs. Je crois beaucoup en l'intelligence collective. Donc je trouve qu'on est plus complet quand on est différent. et Didier n'est pas du tout un de mes collègues, Didier Durandy. En fait, il a fait la banque, il a travaillé au niveau de l'international et il a fait Mathsum Aspé, donc il adore les mathématiques. Et la numérologie l'a intéressée dans son point de vue plutôt de l'approche. Et en fait, il m'a aidée à rendre l'accès à la numérologie de façon plus simple. Parce que moi, je me comprends. Oui. Un regard extérieur, c'est toujours positif. C'est ça. Alors, bon, Lydie Castel, je vous ai connue il y a 20 ans, chef d'entreprise, brillant chef d'entreprise, et puis un saut quantique. Et là, je vous retrouve numéro un de la numérologie en France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? En fait, mon mari est pour quelque chose. C'est-à-dire que c'est lui qui, à mes 25 ans, m'a offert un thème en numérologie. Et je suis tombée complètement à la renverse de ce rendez-vous parce que j'avais la sensation qu'il me connaissait mieux que moi-même. Donc, j'étais très, très surprise. Et du coup, il y a eu un intérêt pour cet outil qui est devenu totalement grandissant. J'ai beaucoup, beaucoup lu. J'avais 25 ans à l'époque. Et j'ai travaillé, j'ai regardé. Et en fait, mon amour des mathématiques, parce que j'ai toujours adoré les maths, j'ai même animé des tournois de gestion dans les grandes écoles. Donc, mon amour des mathématiques, c'est déplacer vers la dimension symbolique des nombres. Et parce qu'en fait, et c'est Pythagore qui le dit il y a 2600 ans, qui dit qu'en fait, comprendre la symbolique des nombres, c'est comprendre le monde, tout simplement. Et le monde qui nous entoure et nous-mêmes. Donc, j'ai cherché, j'ai travaillé. Je me suis formée auprès de plusieurs personnes. Et puis après, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches auprès de personnalités publiques connues, anciennes, moins anciennes. Et c'est devenu une passion dévorante. Et à partir d'une certaine époque, je pratiquais, en parallèle de mon activité de chef d'entreprise, la numérologie. Et puis, il s'est passé tout un tas d'événements difficiles. D'abord, au niveau de ma société, mes plus gros clients qui me quittent. Alors, je savais qu'au niveau numérologie, on va en parler, il y a une dimension temporelle, que c'était l'heure de passer à autre chose. Mais la peur de passer de chef d'entreprise, oui, quand même, il y a un statut. J'imagine. Et puis, numérologue, ouf, c'est pas tout à fait la même chose, j'avais beaucoup d'appréhension. Et puis, en fait, juste après, j'ai eu physiquement des douleurs. Je faisais une activité de décoration multisensorielle. J'avais des douleurs partout dans le corps, ce qui fait que mon métier était de plus en plus compliqué. Et enfin, j'ai perdu ma sœur, qui a été le point de départ. J'ai compris qu'en fait, la vie, elle pouvait basculer en dix secondes, parce qu'elle a fait une rupture d'un névrisme. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, tu adores la numérologie. Maintenant, c'est l'heure. Tu as compris de façon très proche que la vie pouvait basculer très vite. Et donc, maintenant, ça suffit. Arrête de tergiverser. Fonce. C'est le signe. Voilà. C'était plusieurs signes, en fait. Et de ce fait, plus que ma temporalité en termes de numérologie me disait, go, vas-y, installe-toi. J'ai plus du tout de doute. Et je suis allée dans cette direction-là. Et donc, je me suis installée en tant que numérologue. Je suis partie complètement de zéro. Quand vous dites, saut quantique, c'est vraiment ça, quoi. C'est quand même super. Bon, ceci dit, vous avez, si je me souviens bien, une famille quand même un peu ésotérique. Oui. Natacha Calestrimé, qui était là il y a un mois. C'est ça. Stéphane Alix. Donc, bon, voilà. C'est peut-être aussi des signes qui vous portent vers ce type de recherche. Parce que si je regarde bien ce que vous faites, non seulement vous faites la numérologie, mais vous avez développé la numérologie stratégique, ce qui est nouveau. Tout à fait. Parce que ça, je n'ai jamais vu. J'ai fait quelques petites recherches, moi aussi. Et je n'ai rien trouvé sur ce sujet. Non. Donc, comment, à partir de la numérologie, passer à la numérologie stratégique, le pas d'après ? En fait, si vous voulez, quand j'ai découvert la numérologie, je me suis rendu compte que c'est un endroit, un domaine passionnant. Mais par contre, il manquait une certaine structure. Ça ne me convenait pas, j'ai dans mon thème numérologique du 4, le 4, il est carré. Donc, il a besoin d'avoir des fondations solides, structurées, qu'on ne parte pas comme ça sur quelque chose qui soit du sable mouvant. Donc, j'ai énormément, d'abord, structuré, mais aussi simplifié, parce que je trouvais que ça donnait l'impression que c'était compliqué, alors que ça ne l'est pas du tout. Et j'ai créé ce qu'on appelle un arbre personnel, c'est-à-dire que c'est une métaphore pour permettre à chaque individu de comprendre qu'en fait, à l'intérieur de nous, on est un être complexe. Et pour se connaître, ce n'est pas simple, mais la métaphore de l'arbre permet de nous identifier en disant, si je plante un arbre et que je ne m'en occupe pas, il va végéter, il ne va pas être heureux, il ne va pas être bien. Et donc, quoi faire pour nourrir cet arbre correctement, de façon à ce qu'il grandisse avec harmonie ? Et donc, cette métaphore, je l'ai utilisée, sachant que les deux racines et le tronc de l'arbre, c'est les talents principaux et le tronc, c'est l'objectif de vie. Après, il y a les besoins affectifs, les besoins de réalisation, comment j'agis, etc. Et les gens peuvent s'identifier de façon plus simple. Et donc, pour la différencier des autres numérologies, je l'ai appelée numérologie stratégique parce que la numérologie n'est pas un art divinatoire. C'est un outil d'aide à la stratégie de sa vie. Oui, alors ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant en lisant le livre parce que c'est vrai qu'en trois minutes, on a construit son arbre. On va sur le site de Lydie Castel, on tape sa date de naissance et son nom et hop, il y a l'arbre qui se crée. Et tout de suite, on a le 3, le 4, le 11 et tous ces points. Et ça, c'est vrai que c'est quand même très agréable parce qu'on n'a pas besoin d'y passer trois heures. Alors, pour les gens qui ont envie de rapidité un peu. Et tout de suite, on peut se retrouver dans les différents chapitres. Je crois que c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est étonnamment simple, je dirais. Et ça, c'est vraiment très appréciable et ludique en même temps. Donc, j'aimerais bien que vous en parliez un peu de ce côté ludique que vous avez installé dans votre livre. Exactement. En fait, ce qui est sympathique, c'est de savoir qu'on a des dons, des talents, un objectif de vie. Donc, il suffit de taper tous les prénoms, la date de naissance, le nom de jeune fille pour les dames, etc. Donc, tout est expliqué. Et puis après, c'est gratuit et on a notre arbre personnel. Et après, donc, il suffit juste de dire si vous êtes un tronc 1 ou un tronc 3, vous lisez directement les éléments. Et donc, le livre Numérologie aux éditions Erol de 2017, co-écrit avec Didier Durandi, parle de la dimension, de ce pourquoi on est fait avec plein d'informations, nos outils à notre disposition, nos qualités innées, les éléments de blocage qu'il y a aussi à l'intérieur de nous. Et puis surtout, nos talents pour pouvoir nous réaliser. Donc, c'est pour l'adulte qui veut s'orienter, qui veut enfin trouver sa vie. Parce que quand même, il y a un sondage Ipsos qui est sorti en 2017 qui dit que quand même 47% des Français sont à côté de leur vie professionnelle. Et je pense que le Covid n'a pas arrangé à accentuer cette sensation de mal-être dans le sens où les gens se posaient la question du sens. Pourquoi je suis fait ? Et c'est vrai que c'est intéressant aujourd'hui où on se pose beaucoup, beaucoup de questions de trouver des moyens qui peuvent paraître comme ça ludiques, mais qui sont très profonds. Pourquoi ? Parce que ça utilise des éléments qui sont uniques par rapport à vous. C'est-à-dire que votre date de naissance, elle vous définira toute votre vie, ainsi que tous vos prénoms et votre nom. Et donc, ça peut paraître comme ça, superficiel, et ça ne l'est pas. Au niveau de la société, vous existez grâce à ça. Alors, c'est vrai qu'on va tout de suite essayer de voir si ça fait lié avec l'astrologie. Je crois que non, mais dites-nous pourquoi. Alors, c'est quand même drôle, parce que c'est vrai que la date de naissance, elle est reprise dans l'astrologie. Et on fait également des thèmes astrologiques. Complètement. Donc, même si ça n'a pas de lien, est-ce que ça peut se rapprocher ? En fait, tous les outils, quels qu'ils soient, quand ils sont bien faits, arrivent au même résultat. Donc, un thème en astrologie ou un thème en numérologie, si c'est bien fait, on arrive exactement au même résultat. Par contre, ça n'utilise pas tout à fait la même chose. L'astrologie va utiliser la date de naissance, l'heure, le lieu. Par exemple, moi, pour ma soeur jumelle, on a la même date de naissance, le même lieu et on a juste 5 à 10 minutes de différence. Avec la numérologie, c'est différent. Il y a la date de naissance, le lieu, on s'en fiche, l'heure, on s'en fiche. C'est les prénoms et le nom. Donc, j'aime bien la numérologie dans le sens où je trouve qu'il y a... C'est plus complet. C'est différent, mais c'est en tout cas, ça utilise des éléments qui nous sont, au niveau de notre personnalité, je trouve vraiment complet. Alors, c'est vrai, on a parlé aujourd'hui, on est là pour le livre « Je découvre le potentiel de mon enfant » par la numérologie. Mais ayant eu les deux livres, il me semble indispensable de commencer par le premier. Parce que vraiment, cela donne vraiment les codes pour parfaitement comprendre le deuxième. C'est vrai. Et puis, c'est vrai que dire qu'on va travailler le potentiel de son enfant sans avoir fait le sien, ça paraît un peu bizarre. On est bien d'accord. Donc, voilà, il faut s'y coller, il faut travailler. Et c'est vraiment très, très intéressant. Bon, c'est vrai que les petites images en BD sont agréables. Les exemples, alors, j'aime beaucoup celui de Barack Obama. Donc, je pense que sans passer deux heures sur les exemples, je pense que ce serait sympa que vous nous le disiez. Ah oui, alors, Barack Obama, quand on calcule sa date de naissance, alors, j'ai plus sa date de naissance en tête, mais par contre, son tronc, c'est-à-dire son objectif de vie, c'est l'énergie 3. Et le 3, c'est celui qui a besoin de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Donc, soit physiquement, soit manuellement, soit oralement. Et le 3, il a la symbolique du 3, c'est l'enfant. Pourquoi ? Quand on prend le 1, qui est la symbolique du père, de l'agir, et le 2, qui est la symbolique de la mère, de l'accompagnement. 1 plus 2 égale 3. Le 3, c'est l'enfant, c'est la création. Donc, tous les gens qui ont du 3 dans leur arbre, et en particulier dans leur racine et leur tronc, ce que j'appelle le triomphe fondamental, eh bien, ils vont avoir besoin de s'exprimer et ils vont garder en eux cette âme d'enfant toute leur vie, même quand ils auront 99 ans. Et cette âme d'enfant, ça signifie qu'il faut qu'il y ait de l'amusement, de la joie, de l'expression. J'ai regardé une émission de Barack Obama l'autre jour, et il disait que chaque fois qu'il pouvait prendre le micro, il faisait, parce qu'il adorait, chanter, et on le voit chanter plein de fois. Vous tapez sur Barack Obama sur Internet, vous avez Barack Obama, toutes les photos de lui, il sourit, il est heureux. Il y a un côté vraiment joyeux. Et puis, c'est un orateur exceptionnel qui fait rire ou pleurer, mais qui ne laisse pas insensible. Ça, c'est les dons du Troyes. Et donc, il a amené le basket à la Maison Blanche, il a créé un réseau incroyable. C'est comme ça qu'il a réussi à se faire élire. C'est le premier président qui a réussi à se faire élire par les réseaux sociaux. Donc, le Troyes, il faut imaginer l'enfant qui ramène tous les copains, qui joue, qui s'exprime. On est dans cet esprit-là. Et lui, il est dans la version totalement fluide du Troyes, c'est-à-dire, il a totalement compris son Troyes et il l'exprime à merveille. Des fois, il y a des gens qui vont dire, mais moi, je ne suis pas comme ça du tout, et pourtant, j'ai du Troyes. Comment ça se fait ? En fait, c'est qu'on peut ne pas, par un problème d'éducation, par un problème de contexte de vie, par des drames que l'on vit, on peut ne pas être en phase avec son nombre et donc être dans la version contrariée de ce nombre-là. Et donc, du coup, ça va être plutôt la tristesse, ça va être plutôt l'éparpillement ou le fait de manquer de concentration. Et une même personne peut avoir des phases où il est dans sa version contrariée et dans sa version fluide et harmonieuse. Voilà. Ça, c'est pourquoi ? Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que c'est normal, en fait. – Alors, il y a quelque chose que j'ai particulièrement trouvé intéressant dans le deuxième livre, pour les enfants. En fait, les conseils que vous donnez, c'est de faire exactement l'inverse de ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'un petit peu comme Barack Obama, c'est-à-dire aller dans le sens de son enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui a envie de jouer, on est toujours content de lui dire, bon, allez, arrête de jouer, il va falloir que tu te mettes au boulot, c'est maintenant, et puis arrête de te disperser. Alors qu'en fait, ce que vous dites, c'est que si on fait ça à son enfant, on le rend malheureux et puis de toute façon, il n'y arrive pas. – Exactement, et ça me fait très plaisir que vous parliez de ça, parce qu'en fait, très souvent, on va demander à l'enfant d'être à contre-courant de sa nature. Et pour qu'un enfant qui a un problème de concentration, qui est dispersé, qui est rêveur, eh bien, au lieu de lui dire, bon, allez, ça suffit maintenant, tu reviens ici, etc., c'est sa nature de partir dans l'amusement, de s'éparpiller, de rêver, et donc, s'il le fait, au contraire, j'explique qu'un enfant qui a du 5 dans son triangle ou du 3 ou du 9, puisque le 9, c'est le côté rêveur, eh bien, au lieu de lui dire, de le ramener sur quelque chose de sérieux, de lui dire, bon, OK, tu vas faire, d'abord, tu vas t'amuser, et puis après, on fera les maths. Et puis, après que tu aies fait les maths, tu as le droit d'aller faire du roller ou quelque chose, et tu reviens après parce qu'il y a de l'histoire. Mais entrecoupé par des récréations, c'est-à-dire, et c'est comme ça que le 3 va s'amuser, ou que le 5 va rentrer dans sa capacité de moins s'éparpiller, parce qu'on va lui donner la possibilité de varier ses plaisirs, et le 9, de lui amener à travailler son imaginaire. Alors là, ça devient très compliqué, parce que finalement, si on a deux enfants complètement différents, on va devoir avoir des comportements complètement différents, et avec l'un, et avec l'autre. Et alors... C'est normal, il faut s'adapter. On dit, pour respecter les individus, il faut les connaître. Si vous considérez que tout le monde est pareil, et beaucoup d'éducation est dans ce principe-là, moi-même, on fait tous des erreurs, et bien, non, l'enfant a ses propres particularités, et donc, si on veut bien s'entendre, si on veut bien le respecter, et surtout, si on veut lui permettre de découvrir son potentiel pour qu'il l'exprime plutôt à 20 ans qu'à 50 ans, et bien, c'est bien de l'aider à être lui-même en respectant sa nature. Alors, vous avez aussi fondé un institut de recherche, je crois, à l'ISERN ? L'ISERN. Alors, l'ISERN, est-ce que vous pouvez me décoder les lettres ? Oui, institut de conseil d'enseignement recherche en numérologie stratégique, parce que c'est un outil tellement bluffant, tellement incroyable. J'ai dans ma clientèle des gens qui sont docteurs, qui ne sont pas forcément docteurs en médecine, qui sont docteurs en neurosciences, qui sont docteurs en physique, qui sont des DRH, des gens qui sont des thérapeutes, et qui sont passionnés par cet outil qui est juste incroyable. Beaucoup de coachs aussi, mais tous les métiers, en fait, j'ai même des comptables, des experts comptables, des avocats, des... Voilà. Et en fait, cet outil est tellement étonnant, moi, ça fait pratiquement 30 ans que je me pince en me disant « C'est pas possible, à un moment donné, ça va s'arrêter, c'est pas possible. » Et puis, c'est incroyable que, du coup, si on peut aider des particularités en termes de comportement, par exemple, je pense au HPI, au potentiel intellectuel, HPE, au potentiel émotionnel, les hyperactifs. J'ai même dans ma clientèle des mamans qui ont des enfants qui sont autistes, soit Asperger, soit autistes, on va dire, classiques, et qui sont intéressés pour comprendre et pour voir, au travers de la numérologie, comprendre mieux leurs enfants, vous trouvez surtout des outils pour mieux communiquer. Et donc, le but, c'est, par la recherche, de faire en sorte qu'il y ait des travaux qui soient effectués, à la fois par des numérologues et puis des scientifiques, pour comprendre des choses. Donc, ça fait partie... Alors, l'ISERN vient juste d'être créé. L'Institut est visible maintenant sur Internet. Il va se développer de plus en plus. La recherche va arriver prochainement. Pour l'instant, il n'y a pas de sujet. C'est encore un peu virtuel. Voilà. C'est un peu virtuel pour l'instant. Mais vous rassemblez les données et les personnes qui vont se regrouper pour ça. Tout à fait. Donc, effectivement, on voit aujourd'hui le mal-être des jeunes, en particulier, après ce Covid. Alors, le mal-être des parents, oui, mais on l'a vu. Beaucoup changent de vie. Ils déménagent, ils partent à la campagne et tout ça. Pour les jeunes, je pense que c'est plus grave. Ayant moi-même des petits-enfants, je vois qu'ils ont vécu très, très mal ces deux années, pratiquement, de clôture, d'enfermement, de ne pas pouvoir sortir ou bien en se cachant. Finalement, on les a pratiquement obligés à tricher parce que, finalement, ils seraient devenus fous s'ils avaient dû rester complètement cloîtrés. Ce qui fait que ça a généré, finalement, des comportements un peu pervers. Et je crois qu'effectivement, il y a vraiment besoin de les aider. On en a un peu parlé, mais à mon avis, pas assez. Et je crois que si ce livre, « Le potentiel de mon enfant par la numérologie » peut permettre de les recadrer, de les remettre dans le circuit, je pense que ça serait bien. Alors, justement, ce livre s'adresse d'abord aux parents. Et l'enfant, peu importe l'âge qu'il a, il peut avoir trois mois. On peut déjà comprendre des choses très importantes. Il va jusqu'à, je dis 25 ans, mais même au-delà. C'est-à-dire que l'adulte peut aller aussi revisiter son enfance par ce livre pour voir, « Tiens, je me souviens, dans ce comportement, j'étais plutôt comme ça à tel âge, etc. » Donc, on peut comprendre ça. Et j'invite surtout les jeunes à lire le livre à partir de, idéalement, 18-19 ans. Parce que ce qui est intéressant, c'est déjà de se connaître d'avoir ces ressentis pour pouvoir entrer à l'intérieur et se réaliser des choses pour qu'il y ait une prise de conscience intéressante. C'est mieux, je trouve, de le faire quand on se connaît. Donc, par contre, pour aider les parents à aider son enfant pour s'orienter dans la bonne voie, c'est essentiel pour le plus tôt possible, en fait. – Alors, je vais revenir un peu à l'origine. C'est-à-dire que, bon, on a parlé de Pythagore. Mais je me suis posé une question. L'alphabet grec, il n'est pas du tout le même que l'alphabet français ? – Non. – Alors, comment on s'y retrouve ? Puisque, si j'ai bien compris, on additionne les lettres qui sont corrélées à des chiffres. – Mais puisque l'alphabet grec, il n'est pas le même, comment on s'y retrouve entre les deux ? Pour les Russes, par exemple, qui ont encore un autre alphabet. – Voilà, ils ont un alphabet qui a, je crois, que c'est 33 lettres. Donc, en fait, peu importe l'alphabet, il faut qu'il y ait un alphabet. Et après, l'alphabet, il est organisé. La lettre A, c'est la première lettre. Donc, 1, B, 2, etc. Et donc, si on a un alphabet de 33 lettres, eh bien, on aura, on va faire correspondre à chaque lettre un numéro. Donc, par exemple, si H, c'est l'énergie 8, enfin, c'est la huitième lettre de l'alphabet, eh bien, ça va être l'énergie 8. Le Q, c'est la dix-seatième lettre de l'alphabet, eh bien, 17, ça fait 8. Donc, le Q est aussi l'énergie 8. Le Z, c'est la vingt-sixième. 2 et 6, ça fait 8 aussi. Donc, H, Q, Z ont une énergie 8. – D'accord. – Voilà. – Si il y en a 33, on reboucle. – Exactement. Donc, c'est très simple. Et avec ça, on va se servir de ces éléments pour utiliser la guématrie. La guématrie, c'est quoi ? On prend chaque lettre. Par exemple, si on prend Google. D'accord ? Donc, G, deux O, G, L, E. On transforme chaque lettre en nombre. Donc, G, 7. Les deux O, 6, 6. G, 7. L, 3. Et E, 5. Si on additionne tout cela, ça fait 34. 34 ? – Ça fait 7. – Ça fait 7. Et donc, le 7, la symbolique du 7, c'est le savoir. C'est le fait d'apprendre, le fait de transmettre. C'est la cérébralité. C'est tout ce qui permet de réfléchir, etc. Et si on regarde Google, c'est le dictionnaire du monde. – Bien sûr. Et ça a donné sens à Google, c'est… – Ah, je ne connais pas. Je ne connais pas. – Peut-être qu'on pourrait prendre celle de Marc Zuckerberg. – Zuckerberg. – Zuckerberg, de mémoire, je me souviens très bien que son tronc, c'est l'énergie 1. Et le 1, c'est celui qui initie, qui est locomotive, qui a besoin d'avancer. Eh bien, il a été le premier, vraiment, à être, à proposer avec Facebook, le premier réseau social, on va dire, international. – Oui, c'est moi ce qu'on puisse dire. Alors, voilà, j'essaie de remettre en ordre toutes mes questions que j'ai eues au cours de ma lecture, de mes lectures. Il y avait un autre point, c'était les vibrations. Alors, les vibrations, bon, pour moi, effectivement, je suis un peu scientifique, c'est lié à quelque chose qui génère la vibration, soit un gang, soit un son, soit voilà. Alors, les vibrations des chiffres, ils viennent d'où ? – Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse parce qu'on ne peut pas tout expliquer. Je ne sais pas comment on se fait-il qu'un nombre qui a… – Alors, d'ailleurs, on dit, en numérologie, on parle de nombre, on ne parle pas de chiffre. Pourquoi ? Parce qu'en philosophie, le nombre, c'est le signifiant, alors que le chiffre, c'est le dessin. Donc, moi, je ne parle que de nombre. Et donc, les nombres ont un signifiant. Le nombre 1, c'est l'agir, c'est le commencement, c'est l'autonomie, c'est une certaine leadership. Pourquoi cette vibration interagit sur nous ? Je ne l'explique pas. Je ne peux pas vous dire pourquoi. – Alors, est-ce que c'est la vibration du sang 1 ? Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faudrait le prononcer. – Bien sûr, même pas. Non, on est sur la symbolique. Si vous voulez, vous regardez dans la Genèse, dans n'importe quelle situation, le 1 est le commencement. Le 3, il y a une dimension de création. – Et le 0 ? – Alors, le 0, c'est le non-manifesté. – Il n'existe pas ? – Si, il existe dans le non-manifesté, dans le sens où tout est possible. Par exemple, nous serons en 2022, l'année prochaine, il y a 3 fois des 2, et il y a un 0. Ça veut dire que, sur le plan du millénaire, on a cette énergie 2 qui va vibrer, qui va nous donner une intention. On a le 0 sur le plan du centenaire, qui n'est pas manifesté pour l'instant. On a le 2 de 2020, et on a le 2 de l'année. Eh bien, tous ces 2 appellent à quelque chose, bizarrement. Pourquoi ? Je ne peux pas vous dire. Ce que je sais, c'est que, par exemple, quand nous étions en 1900 et quelques, c'est l'énergie au niveau du millénaire du 1, qui est, je prends ma place en tant qu'un, je m'affirme, je suis moi, je suis là, parce que je vaux bien, je, d'accord ? Nous sommes passés sur 2 000. Et le 2 invite à regarder l'autre, à s'intéresser à l'autre, à faire en sorte que, ça y est, c'est fini le moi, 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 moi. Je fais attention à l'autre, et je partage. Je suis dans le fait de l'écoute, et je sors de mon égocentrage pour m'intéresser à l'autre. Et si vous regardez bien, moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi 2020 avait été, avait sonné le glas d'une situation où le monde entier s'était arrêté. 2020, si vous regardez, il y a deux et deux, il y a quatre, surtout. La symbolique du quatre, en temporalité, c'est la construction carrée, solide, qui s'architecture de façon rationnelle et organisée. Mais c'est aussi l'écroulement, la mort symbolique avec la Renaissance, c'est tout ce qui tombe, c'est la peur, c'est les blocages. Vous regarderez dans le livre Numérologie, votre année personnelle, la symbolique du quatre, c'est vraiment cette dimension-là. Eh bien, en fait, pour moi, ce que j'ai compris, c'est que, comme cette société est organisée encore beaucoup trop dans l'ego et pas du tout assez ouverte à l'autre, pas assez dans le partage, eh bien, c'est comme s'il y avait un appel à vivre un état complètement absurde où on s'est tous retrouvés totalement isolés, tous, on s'est retrouvés tout seuls, isolés dans... Les gens étaient séparés de leur famille à cause du Covid, où on ne pouvait plus partage... Pour nous faire comprendre que, mince, c'est nul d'être seul. C'est tellement bien d'être deux. Et le monde entier s'est arrêté comme pour nous mettre en exergue que si, enfin, on s'intéressait à l'autre et que c'était chouette de partager, en fait. Donc, l'écroulement, la peur, la mort tout court, parce qu'il y a eu des millions de morts dans le monde, tout ça, c'est un appel pour reconstruire, carré, une société de demain sur des bases autres. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai interprété. En tout cas, très maternelle, parce que 2022, ça fait 3-2, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est trois fois la mer. C'est ça. Mais c'est surtout, intéressons-nous à l'autre, écoutons-le, regardons-le. Et puis, 2-2-2, c'est 6 aussi. Et 6, c'est quoi ? Le 6, c'est la capacité à apaiser, à concilier. Le 6, on dit en numérologie, c'est l'amour, c'est le fait de l'union, de faire en sorte de se réconcilier, d'apaiser. C'est l'harmonie, le 6. Il n'empêche que chaque vibration a sa dimension positive et sa dimension négative. Le 2, c'est l'écoute, le regard, le partage, c'est l'accompagnement. Ce n'est jamais seul. Mais le 2, en négatif, c'est aussi la séparation, la division. Et le 6, le côté négatif, c'est la guerre, les conflits et une dimension aussi de divorce, etc. Si vous regardez d'ailleurs au niveau de l'histoire, on regarde 1968, mai 68, c'est la guerre, entre guillemets, la révolte des ouvriers et des étudiants. C'est-à-dire qu'il y a un côté, je me révoltes, je prends tout à cœur et je vais guéroyer. Voilà, 1914-1914. Ça fait 6. Donc, il y a ceux qui vont chercher la guerre. Il y en a qui vont chercher à séparer. Il y en a qui vont chercher à diviser parce qu'ils y trouvent un bénéfice. Et puis, il y a ceux qui vont vouloir apaiser, concilier. Chacun choisit son camp. Moi, je vais préférer le choix du rassemblement. Je préfère d'être dans le côté apaisement. Quand on écoute tout ce que vous me dites, c'est quand même un peu tout azimut. Donc, ce labo et la recherche, par excellence, c'est très pointu. Donc, comment allez-vous choisir les thèmes de recherche ? Parce que pour être performant en recherche, il faut vraiment se consacrer à un sujet de façon très... Très... Sérieuse. Très sérieuse. Comment vous allez pouvoir... Alors, on va le faire d'abord en fonction de... On a créé un comité d'orientation qui est en train de se créer. Et ce comité d'orientation va avoir plusieurs personnalités de différents horizons. Et le but, c'est justement d'aider à trouver des sujets et à s'y consacrer complètement. Donc, ça fera partie du travail du comité d'orientation d'aider à nous cibler au niveau des recherches. Et puis, des sujets, des initiatives des différentes gens. Puis de l'argent parce qu'il en faudra. Oui. Je vais vous dire, là, vous allez être financée comment ? Pour l'instant, on est en train de réfléchir à différentes options. Pourquoi pas voir avec des fondations. Je sais aussi qu'il y a des entrepreneurs qui sont fous de numérologie. Est-ce qu'ils voudront participer à... Au mécénat ? Voilà. Ça serait bien. Je lance un appel. Voilà. Parce que j'ai... On n'en a pas parlé, mais j'ai vu aussi que vous faites du conseil en entreprise. Oui, beaucoup. Donc, ça, ça m'intéresse aussi parce que vraiment, bon, voilà, c'est quand même étonnant. Bon, le développement... On peut rapprocher quand même la numérologie du développement personnel. Ah, totalement. Voilà. J'avais vu qu'en entreprise, il y avait déjà des entreprises qui faisaient un peu de développement personnel avec la PNL, avec l'Asie Transactionnelle, la sophrologie. Et donc, la numérologie est maintenant rentrée dans l'entreprise aussi. Ah oui, énormément. En fait, et puis dans des sociétés, des grosses sociétés en plus, parce qu'en fait, ça peut rentrer dans différents domaines. Déjà, pour les associés. Quand on se connaît mieux, je disais tout à l'heure, on se respecte. Du coup, c'est bien de connaître les dons, les talents de chaque associé pour pouvoir justement dire toi, t'es plutôt, t'as du 3, donc occupe-toi plutôt du commercial. Toi, t'as du 1, prends le leadership, etc. Donc, ça vaut le coup et je le fais régulièrement. Le dernier en dette, c'était 5 associés. Eh bien, c'est intéressant d'aller chercher dans le travail des associés à bien se comprendre. Après, il y a aussi des ateliers qui sont au sein de l'entreprise pour apprendre à mieux se comprendre, à mieux communiquer. Et donc, en général, c'est le patron ou un DG qui va proposer à ses équipes ce que vous voulez qu'on fasse des ateliers ensemble pour apprendre. Les gens disent oui ou non. Ça, chacun décide, il n'y a pas d'obligation. Et puis, il y a aussi l'aide à la décision pour la personne clé, donc l'entrepreneur ou le DG ou peu importe, qui fait que par son être, il va impulser des choses et on va regarder la vision, ce que l'homme clé en termes de vibration de sa temporalité, qu'est-ce qui lui est demandé, qu'est-ce qui lui est favorisé, on va dire, parce que ça va dire tu vas faire ça, on n'en sait rien du tout. Mais si vous voulez, la numérologie aide, pourquoi on dit que c'est une aide à la décision ? C'est parce qu'en fait, elle permet de comprendre qu'on ne peut pas tout faire quand on veut. Si je vous dis, Catherine, plantez-moi ces tomates, s'il vous plaît. Si vous les plantez comme ça, on est fin novembre, vous allez voir si on va avoir une chance qu'elles grandissent, il va falloir que vous achetiez une serre, que vous mettiez un chauffage artificiel, une lumière artificielle et en plus, elles ne vont pas avoir énormément de goût. On est d'accord. mais vous pouvez quand même planter des tomates en décembre. L'idéal, c'est de les planter début mai, votre semis, de le planter début mai parce que c'est sûr, au mois de juillet-août, elles vont avoir du goût, elles seront belles, etc. En fait, la numérologie, elle permet de planter des tomates en juillet. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire ce qu'on veut, quand on veut, mais ça va être énergivore. Ça va... On va se fatiguer de temps en temps. On dit, mais c'est bizarre, j'ai fait ça la dernière fois, c'était hyper fluide. Même des fois, j'ai rendez-vous, un rendez-vous commercial, c'est ultra fluide. Le lendemain, j'ai un autre rendez-vous, je ne suis pas super bon. Je suis moins bon qu'hier. Comment ça se fait ? J'ai tous mes neurones qui sont partis pendant la nuit ? Non. C'est qu'il y a, en fait, un rythme qui interagit sur nous par rapport à notre dame de naissance. C'est bizarre, je sais. Mais en tout cas, qui va influencer notre vie. Et la numérologie, elle nous donne énormément confiance dans notre capacité à dire ça, je sais que c'est le bon moment, j'y vais. Donc, c'est elle qui va nous donner la capacité de gagner en fluidité, en efficience dans nos actions. Donc, évidemment, les chefs d'entreprise sont intéressés. J'imagine. Alors là, ça me fait penser, vous avez écrit aussi le livre sur l'intuition. Complètement. Et est-ce que vous avez fait des relations entre le jour où on a l'intuition que ça va marcher et la numérologie où ce jour-là, ça va marcher ? Super question. D'ailleurs, livre que j'ai co-écrit avec mon mari, docteur Bernard Castel, et donc, pourquoi j'ai écrit ce livre ? C'est parce qu'en fait, si vous voulez, si on écoutait tout le temps, tous, notre intuition, on n'aurait absolument aucun besoin ni de numérologie, ni d'astrologie, ni de PNL, parce que, grâce à l'intuition, on a accès à tout. Le problème, c'est qu'on a un mental et que ce mental, et même notre cerveau, est tout le temps en train d'avoir des réponses, de la rationalité, de dire, ah oui, mais pourquoi ? De comprendre. Et quand il ne comprend pas, puisque l'intuition, quand elle jaillit, elle n'a pas le temps de donner la preuve de ce qu'elle était, de ce qu'elle dit. Elle vous donne une information en disant, vas-y, fonce ! Vous ne savez pas pourquoi ? Pourquoi il faut que je fonce ? Et derrière, il y a le mental ou l'intelligence qui dit, « Oui, alors, est-ce que tu vas être assez bien payé ? Est-ce que tu vas y arriver ? Est-ce que tu ne vas pas te planter ? » Et donc, on met le pied tout de suite sur le frein. Donc, en fait, l'intuition et la numérologie, je dis souvent, la numérologie ne fait que confirmer ce que l'intuition nous a dit. C'est ça qui est merveilleux. Parce que, d'après ce que j'ai vaguement dit dans les neurosciences, l'intuition, c'est finalement le cerveau inconscient qui fait tout le boulot et qui vous donne la réponse. Alors, beaucoup de penseurs et de grands penseurs comme Platon, Aristote, Einstein, Bergson, Jung et plein d'autres. Descartes ! Parce que tout le monde dit que Descartes... – Écartésien. – Écartésien ! Et en fait, ils n'ont pas compris Descartes. Parce que Descartes, oui, il était cartésien, c'est sûr, mais il a écrit une chose, il a dit, il y a deux moyens pour arriver à la vérité. « L'intuition est la déduction. » Mais l'intuition est plus pure que la déduction, car d'un seul tenant. Descartes ! Donc, moi, ce que j'aime, la définition que je préfère pour répondre à votre remarque, c'est celle de Spinoza qui dit qu'en fait, l'intuition, c'est le pont entre mon cosmos intime et le cosmos entier. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ça ne nous appartient pas, en fait. Et donc, je pense que ce n'est pas de l'ordre de l'inconscient. Ça n'appartient pas à l'humain. Pour moi, c'est quelque chose qui est peut-être une vibration, une énergie. – L'intuition divine. – Oui, on peut mettre ça comme ça. – Pourquoi pas ? – Pour ceux qui croient à la dimension divine, mais pour moi, c'est quelque chose, alors j'appelle ça, moi, une dimension universelle, entre ce monde dans lequel je suis acteur et puis ma personne. Et entre ces deux-là, il y a une espèce de pont qui doit m'amener à faire que je fasse quelque chose de cette vie. – De toute façon, beaucoup de grands chercheurs ont eu des intuitions sur le résultat de ce qu'ils étaient en train de chercher et ensuite ont démontré – 88% des prix Nobel – ont eu l'intuition – de leur découverte. – Oui. – Avant de… Il y a même un mathématicien dont je ne me souviens plus le nom qui a mis 20 ans pour démontrer ce que son intuition lui avait fourni en marchant avec sa femme le long d'un fleuve. – Il y a les rêves aussi. – Ah, mais totalement, mais on peut trouver dans les rêves une part intuitive. Tous les rêves n'en sont pas. – Ce matin, j'entendais sur France Culture une grande musicienne qui disait que c'était dans son rêve. Elle avait demandé à rêver le nom de sa musique et il était arrivé avec le rêve. Alors, il y a encore une autre question que je l'ai mis un petit peu en voie parce qu'on n'a qu'une heure. l'énéagramme, c'est également des chiffres. – Complètement. – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. – Oui. – Est-ce qu'il y a des liens entre les deux ? – Pas du tout. On n'est pas du tout sur la même symbolique. – Pas du tout. Par contre, l'énéagramme est un outil génial comme plein d'autres. Ce que j'aime bien dans la numérologie, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de questionner la personne pour avoir les éléments. C'est-à-dire que pour l'énéagramme, on est obligé de questionner. Donc, un enfant, ça va être plus compliqué. Un bébé, ça va être plus compliqué. Un adulte qui ne se connaît pas, ça va être plus compliqué pour lui de répondre. Par contre, avec la numérologie, vous pouvez faire le thème d'un enfant qui vient de naître. Vous pouvez... Il n'est pas nécessaire de bien se connaître. Au contraire, pour pouvoir apprendre des choses sur soi. – Alors, maintenant, Lydie, moi, j'ai une demande d'un vu mon âge. Je me dis que vous avez travaillé sur l'adulte, sur l'enfant, sur l'adulte avec un côté efficacité, business. C'est qui est normal. On est dans la vie... – Quoi faire de sa vie ? – Quoi faire de sa vie, complètement. – Mais aujourd'hui, moi, je le remarque parmi mes amis, il y a quand même pas mal d'angoisse ou de détresse par rapport à la retraite et par rapport à qu'est-ce qu'on va faire après, comment ça va se passer. Dans le labo de recherche, là, ça serait bien de faire un petit bouquin sur comment aider les futurs retraités à évoluer dans la dernière partie de leur vie, mais qui, aujourd'hui, se rallonge sérieusement, quand même. – Totalement. – Donc, il faut qu'elle soit bien, cette dernière partie de vie. – Complètement. – Et moi, je suis persuadée que ça aussi, ça pourrait... Il pourrait y avoir une voie peut-être de recherche ou de développement. – Il me semble que vous avez été dans le domaine scientifique. Je vous embauche. – Beaucoup. Ah ben, avec plaisir. – Non, non, mais c'est... – Pas de problème. – Avec grand plaisir. – Non, non, mais c'est sûr. De toute façon, toute personne qui cherche, toute personne qui s'interroge sur le sens de sa vie, il faut qu'elle trouve, par des moyens qui lui parlent, des idées, le fait simplement d'être rassurée, ce pourquoi elle est faite. Et il y a un terme qui s'appelle « late bloomer », c'est-à-dire « floraison tardive ». On a le droit d'éclore même tardivement, même si on a eu une vie où, finalement, parce que ça n'était pas simple, parce qu'on n'a pas eu accès à tout, que, voilà, ça a été compliqué. On peut très bien se dire qu'à la retraite, on peut quand même éclore et faire de sa vie un joli panache pour être en harmonie et être heureux plutôt que t'as dit Daniel. – Et puis développer peut-être autre chose, quelque chose, une partie du 3, du 4, du je ne sais pas autre quoi, qui n'a pas été exprimée tout au long de sa vie. – Exactement. – Parce que c'est vrai que, bon, vous êtes beaucoup plus jeune, mais dans ma période de vie, il y avait quand même pour les enfants en particulier beaucoup de contraintes. Aujourd'hui, on a parlé de l'enfant roi, mais quelquefois trop. – C'est ça. – Donc c'est vrai qu'on est entre le guide ou laisser tout faire. C'est complexe. – Oui. – C'est complexe et ce n'est pas facile. Donc je pense que je découvre le potentiel de mon enfant par la numérologie et un super livre. En plus, c'est bientôt Noël, donc on va pouvoir faire des cadeaux. Mais je crois qu'il faut faire les deux, en fait, parce que l'un sans l'autre, ça ne marche pas. – Si c'est possible, parce qu'ils ne sont pas du tout liés, mais c'est vrai que quand on a eu goût d'un, on va avoir envie de l'autre. Ça, c'est vrai. – C'est très net. – Et puis si, un petit clin d'œil aussi, si vous avez envie de vous familiariser à la dimension symbolique des nombres, il y a un petit coffret qui s'appelle « La numérologie en action » que j'ai co-écrit avec Natacha Calestre-Aimé et Lysiane Lévy et qui est un jeu plutôt tourné action. Donc là, c'est totalement dans le côté ludique, mais vraiment, mais qui est un jeu très utile aussi dans le sens où il permet de, quand on a un questionnement, d'aller chercher une carte qui va nous faire réfléchir. Ce n'est pas du tout de l'art divinatoire, bien évidemment, mais qui a pour but de nous faire réfléchir, nous questionner pour appréhender la situation différemment. Donc c'est vrai que ces livres sont des beaux cadeaux ainsi que le coffret si ça parle. – Pour les longues soirées d'hiver, le petit coffret. Alors, juste une petite question par rapport au coffret. En fait, on se pose une question et on va avoir la réponse dans la carte. – Si vous avez un questionnement, tiens, voilà, j'ai un problème avec mon voisin, je ne sais pas très bien comment, je ne sais plus quoi faire, est-ce que je vais le voir, et vous hésitez. Eh bien, des fois, on va demander à nos copains, nos amis, etc., qu'est-ce que t'en penses, je fais quoi, puis on ne sait toujours pas. Eh bien, le coffret est là, c'est comme la pile ou face, en fait. on va chercher dans le hasard, si tant est qu'il existe, en tirant une carte, une suggestion de réflexion qui fait que derrière, on va peut-être tomber sur la carte 3 qui est communique, discute, va vers lui, c'est mieux de parler oralement que d'envoyer une missive, écrite, lettres, etc. Bon, ça paraît être du bon sens, mais des fois, ça va être juste, par exemple, attends, c'est pas l'heure, et donc, même si ça ne dit pas ce qu'il faut faire, c'est une façon de réfléchir et de se dire, et en général, ce qui est très, très bluffant, c'est que ça fait écho à ce qu'on ressentait à l'intérieur de soi en disant, bon, ça me confirme, il faut que je fasse ça. Voilà. Et c'est assez étonnant. Super, merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir, et merci beaucoup pour cette interview. Merci infiniment à Mola et puis à vous, Catherine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada